Aujourd'hui, le progrès fait partie de notre quotidien. Moteurs d'avion, DVD, CD, GPS, lecteurs optiques. Toutes ces inventions sont devenues banales. Toutes doivent pourtant leur existence aux découvertes d'un homme. Albert Einstein. Le physicien le plus connu du XXe siècle est tant adulé par les scientifiques comme par le public que sa seule image rapporte des millions d'euros chaque année. Albert Einstein a révolutionné la physique. Il a redessiné la géométrie de l'univers. C'était il y a un siècle. Comment a-t-il fait ? Qui était-il ? Quel a été le parcours de cet enfant, fasciné par une boussole à l'âge de 5 ans ? De cet adolescent rêvant de chevaucher un rayon de lumière ? De cet homme déterminé, assailli par des questionnements simples, qui ont fait de lui un génie. Il y avait là, au dehors, le vaste monde qui existe indépendamment des hommes et se dresse devant nous comme une énigme, grande et éternelle, mais partiellement accessible à notre perception et à notre réflexion. La contemplation de ce monde était comme la promesse d'une libération. L'appréhension intellectuelle de ce monde extérieur, à notre propre personne, m'apparaissait plus ou moins consciemment comme le but suprême à atteindre. Les hommes d'hier et d'aujourd'hui, qui partageaient ce point de vue, ainsi que les connaissances qu'ils avaient acquises, étaient pour moi des amis que je ne perdrai jamais. Le chemin qui mène à ce paradis n'était pas aussi aisé ni aussi séduisant que celui du paradis religieux. Il s'est cependant révélé sûr, et je n'ai jamais regretté de l'avoir choisi. Albert Einstein naît en pleine révolution industrielle. Le XIXe siècle est riche en avancées technologiques et scientifiques. Alors que la population se déplace majoritairement en voiture à cheval, les savants comprennent de mieux en mieux l'électricité, qui est depuis peu utilisée à grande échelle dans l'industrie. Thomas Edison vient même d'inventer l'ampoule électrique. Et une curiosité interpelle de nombreux chercheurs. Le courant électrique fait bouger les aiguilles d'une boussole. Une science toute nouvelle voit le jour. Une science mettant en jeu des forces que l'on ne voit pas à l'œil nu. Les chercheurs découvrent l'infiniment petit, et avec lui, l'électromagnétisme. C'est dans ce contexte que le petit Albert grandit, choyé par son père Hermann Einstein, ingénieur et propriétaire d'une usine d'électrochimie, et sa mère, Pauline Koch, amatrice de piano qui transmettra la passion de la musique à son fils. Albert est un jeune garçon solitaire, au caractère trempé. Accompagné dans l'enfance par sa jeune sœur Maya, il grandit sans plus de heure qu'un défaut de langage. Quand Albert Einstein avait environ 3 ans, il semblait attarder. En effet, il ne parlait pas beaucoup. Il a parlé très tard, et ses parents étaient un peu effrayés à l'idée qu'il soit vraiment malade. Peut-être qu'en compensation, il a développé une extraordinaire acuité visuelle dans sa façon de voir le monde, car tout au long de sa vie, il a mis des images sur les problèmes pour les rendre concrets, même quand il s'agissait de choses très abstraites en physique. Et très tôt, Albert fut interpellé par les choses abstraites. Un jour de 1883, alors qu'il a 5 ans, il tombe malade. Et ce jour-là... Son père lui offrit un cadeau, une boussole. Et ça a été un moment important, voire décisif dans sa vie. Je crois me souvenir que cet événement me laissa une impression profonde et durable. Il devait donc y avoir derrière les choses quelque chose de profondément caché. Dès lors, le jeune Albert passa des heures à observer avec émerveillement le comportement de cette boussole. Lorsqu'il s'interrompait, c'était pour se plonger dans la lecture d'un livre de géométrie que lui avait offert son oncle Jacob. C'est intéressant de constater que ces deux cadeaux ont en quelque sorte prédit sa vie entière. D'un côté, la compréhension de l'électricité et du magnétisme. Et de l'autre, il a terminé en changeant toute notre conception de la relation de la géométrie au monde. S'il est intrigué dès le plus jeune âge par les mystères que peut offrir le monde qui l'entoure et la géométrie, le jeune Albert n'en aime pas pour autant l'école. En fait, il lui voue même une véritable aversion. Il a vite compris que l'école fonctionnait principalement par « je te dis ce que tu dois faire et tu le fais par ce que je te le dis ». C'était à l'opposé de sa façon de penser et d'être. Alors bien sûr, il était très bon dans certaines disciplines, maths et physique. Il était même loin devant les autres. Donc il s'ennuyait dans ses classes. Et je pense que parfois, il en savait autant que ses professeurs. Et ça, ce n'était pas bon. Ce jeune homme, en quelque sorte, les remettait en cause. Et doucement, Einstein a développé un irrespect total pour toute autorité. Les années passent tant bien que mal. Albert tient le coup dans cette école allemande qu'il honnie. Il a un rêve, intégrer l'école polytechnique de Zurich et ainsi obtenir les clés de la compréhension de l'univers. Mais l'entreprise d'électrochimie de ses parents périclite et il décide de partir monter une nouvelle affaire à Milan. Il confie alors leur fils à des proches. À 14 ans, le jeune Albert a déjà beaucoup appris par lui-même et suit des cours au gymnasium, le lycée allemand. C'est un enfant déterminé qui ne s'en laisse pas compter. Après ses parents à Milan, il réussit à convaincre ses professeurs de le laisser partir, car il voulait quitter cette école qu'il détestait. Et alors, il a acheté un billet pour Milan et a voyagé tout seul jusqu'à là-bas. Et il est arrivé devant ses parents et a dit « Je suis là ». Et évidemment, ça a été terrible. La question a été « Que fait-on maintenant ? » Parce qu'il n'avait pas de diplôme de fin d'études. Et il ne pouvait donc pas entrer à l'université. Tous leurs projets, évidemment, s'effondraient. Si Albert est heureux de s'être enfin débarrassé de l'école allemande, il n'a pas réalisé que ses chances d'entrer à l'école polytechnique se sont ainsi évanouies. Herman et Pauline sont désespérés. Que vont-ils bien pouvoir faire de leur fils ? C'est alors qu'une alternative s'offre à eux. Il y aura une école en Suisse, à Haro, qui pourrait permettre à Albert d'obtenir l'habitur, l'équivalent du baccalauréat, seul moyen de pouvoir entrer au Polytechnicum de Zurich. Albert se rend donc seul à Haro, où il est hébergé chez l'un de ses précepteurs, M. Wintler. Chose inattendue, il va très vite s'épanouir dans ce nouvel environnement. La grande différence entre l'école d'Haro et celle de Munich, à laquelle il était habitué, c'est qu'Haro était beaucoup, beaucoup plus libéral. Le but de cette école était d'aider les élèves à se développer. Avoir leurs propres opinions. Avoir leurs propres pensées. Et non pas, tu fais ce que je te dis de faire, parce que je te le dis. Donc, tout l'esprit était complètement différent. Plus républicain, disons. Et apparemment, il commença à adorer cette école. C'est un vrai miracle que l'entreprise éducative moderne n'ait pas encore complètement étouffée et la curiosité sacrée propre à l'esprit de la recherche. Car cette petite plante fragile a besoin d'encouragement et surtout de liberté, sinon elle dépérit. C'est une grave erreur de croire que le plaisir d'observer et de chercher puisse être induit par la contrainte ou par le sentiment du devoir. Soudain, Albert découvre un milieu qui lui convient parfaitement. Enfin, il peut s'exprimer librement, faire part de ses observations, de ses intuitions et de ses déductions. Il change. Il ne réfrène plus ses idées, aussi farfelues soient-elles, et il s'adonne avec joie, le soir, au violon avec toute la famille Wintler. Pour autant, son rapport à l'autorité n'évolue pas. Il ne témoignait pas pour autant plus de respect à ses professeurs. Je veux dire, il était un critique né ou un sceptique. La différence, c'est qu'à Haro, ses professeurs disaient, « Ok, ok, laissez-le être critique, laissez-le envisager les choses différemment. » Critique, sceptique, refusant toute autorité, ces traits de caractère pourraient-ils expliquer le génie d'Einstein ? « Je crois que la plus forte motivation des hommes pour les arts et la science est l'envie de fuir la vie quotidienne avec sa grossièreté et sa monotonie et de se réfugier dans un monde peuplé des images de sa propre création. » Mettre des images au service de la science, une méthode qu'Albert applique très jeune. Un jour qu'il se promène, observant la nature à l'œuvre, perdu dans ses réflexions, il se demanda soudain ce qu'il se passerait si un homme accompagnait un rayon de lumière. Il a fait cette expérience de pensée, il s'est dit, « J'ai un faisceau de lumineux qui va à la vitesse de la lumière et si moi je me mets en chemin parallèlement à ce faisceau lumineux, si je me mets à cheval sur un rayon lumineux, disons pour prendre une image, comment est-ce que je vais voir les autres rayons lumineux ? » « Tous vont à la vitesse de la lumière. » « Et il réalisa que s'il faisait ça, il ne verrait plus la lumière, car cette lumière serait figée. Et de la lumière figée, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui ne va pas avec ma façon de penser ? » Si cela n'est pas possible pour Albert, c'est tout simplement parce qu'il sait que le rayon de lumière devrait se comporter selon les règles de la mécanique classique établie par Galilée au XVIIe siècle. Si on se trouve dans un train et que parallèlement à notre voie, il y a un autre train, si les deux trains roulent en même temps à vitesse constante et en ligne droite, sans aucun repère extérieur, il est impossible de dire que les trains sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Vu d'un train ou de l'autre, ils semblent tous les deux à l'arrêt. C'est ainsi qu'il en déduit qu'en chevauchant son rayon de lumière, il devrait voir l'autre rayon à l'arrêt. Mais dans ce cas, il n'y aurait plus de lumière, puisqu'il était admis que la lumière est une onde qui se propage à une vitesse constante, quelle que soit sa direction. Cette réflexion ne le quitte plus. À la fin de l'année, Albert obtient son diplôme et est accepté à l'école polytechnique de Zurich. Il est heureux. Passionné par la lumière et par le magnétisme depuis tout petit, il va enfin obtenir des réponses. Mais c'est la déception qui l'attend. Il réalise qu'encore une fois, ce qui l'intéressait vraiment, la physique théorique moderne, n'était pas enseigné du tout, car il s'agissait pour cette école de former des ingénieurs ou des enseignants. « On apprend aux ingénieurs, c'est comme cela que ça se fait, c'est comme ça que l'on calcule. C'est un bâtiment, ça doit rester droit. Mais pour Einstein, la question était, pourquoi le bâtiment tient droit ? Et pourquoi fait-on ces calculs ? » C'était ça qui l'intéressait beaucoup plus. Einstein était un jeune homme très ambitieux. Dès ses études universitaires à l'école polytechnique de Zurich, il séchait les cours de certains de ses professeurs parce qu'il jugeait que ça ne parlait pas de choses assez à la pointe de la physique. Et il allait étudier les derniers articles parus de certains des meilleurs scientifiques de l'époque. Albert cherche toujours désespérément à résoudre ce qui ne va pas dans sa chevauchée du rayon lumineux. Il se plonge dans la lecture de James Clerk Maxwell. Il découvre ainsi qu'en 1864, ce dernier a mis au point des équations expliquant comment électricité et magnétisme interagissent. La matière est composée de particules chargées positivement et négativement. Ces charges électriques en se déplaçant engendrent un courant électrique. Or, une particule chargée crée autour d'elle un champ électrique. Si cette particule est en mouvement et si elle oscille, un champ magnétique est engendré. Selon la théorie de Maxwell, la variation avec le temps d'un champ électrique et d'un champ magnétique engendre une onde électromagnétique qui se propage dans l'espace vide à une vitesse constante qui est celle de la lumière. De plus, la propagation des ondes électromagnétiques et donc de la lumière résulte de la vibration de l'éther, une substance imaginée comme le support physique des champs et qui serait sans poids, transparent, sans frottement. L'éther occupait l'espace absolu de Newton, le vide. Il paraissait nécessaire aux physiciens du 19e siècle car il fournissait un support à la propagation de la lumière, tout comme l'air permet au son de se propager ou l'eau à la vague. Obsédé par ses lectures et ses recherches, il n'en oublie pas pour autant les plaisirs de la vie. Dans sa classe, il y avait une femme, Mileva Maric, qui était originaire de l'Empire austro-hongrois. Dans un premier temps, je pense, il voulait juste quelqu'un à qui parler de ce qu'il faisait et de ce qu'il pensait en science. Et doucement, ça s'est transformé en une relation qui a évolué vers d'autres sentiments, pour ainsi dire. Albert est heureux, mais préoccupé. Les théories du grand Maxwell, père fondateur de l'électromagnétisme, lui posent problème. L'électricité et le magnétisme de Maxwell mènent à une asymétrie qui n'est pas présente dans un phénomène. Qu'est-ce que cela signifie ? Il n'y a rien de faux dans les équations de Maxwell, mais elle trouve l'Einstein. Imaginez que vous avez une bobine de fil conducteur attachée à une ampoule et que vous avez un aimant. Selon les équations de Maxwell, si l'on déplace la bobine de fil avec un mouvement rectiligne et uniforme vers l'aimant, le champ magnétique engendre une force qui pousse les charges électriques de la bobine, créant ainsi un courant électrique. L'ampoule s'allume. Mais si c'est au contraire l'aimant que l'on déplace vers la bobine de fil, cette fois-ci, lorsque le champ magnétique approche de la bobine, un champ électrique se crée. C'est ce champ électrique qui met les charges électriques en mouvement, créant ainsi un courant qui allume l'ampoule. Deux explications complètement différentes. Un fait. C'est le genre de choses qu'Einstein aïssait. Einstein commençait toujours ses articles par ce genre d'asymétrie bizarre. Vous pensez qu'il y a deux explications ? Je vais vous montrer qu'il n'y en a qu'une. Mais pour cela, il lui fallait trouver la raison de cette asymétrie. À son habitude, lorsqu'un problème le préoccupe, Albert aime à flâner dans la campagne zuricoise. Et si c'était l'éther le problème ? Ce support que l'on a en quelque sorte créé, car comme cette onde sur l'eau, on pensait que la lumière avait besoin d'un support pour se déplacer dans l'espace absolu. Alors qu'Albert travaille sur cette nouvelle idée, il reçoit une lettre de l'université. Il a obtenu son diplôme, mais cela n'est pour lui qu'une formalité qui sanctionne un examen absurde. Pour lui, ça n'avait pas de sens de lui demander de répéter ce qu'on lui avait enseigné. Bien sûr, je peux répéter, mais la vraie question, c'est qu'est-ce que je pense de ça ? Comment je l'interprète ? D'ailleurs, ce qu'il souhaite avant tout, c'est une place à un poste universitaire, un travail qui lui permet de se consacrer entièrement à la recherche, à ses réflexions. Une seconde lettre lui apprend que justement, ce poste à l'université de Zurich lui est refusé. C'est une période difficile qui commence. Après qu'il eut fini ses études, peut-être à cause de son attitude rebelle envers les autorités, il ne parvient pas à trouver un travail ou que ce soit. Il était incapable d'obtenir un poste à l'université en tant qu'assistant, ni même en lycée. Il a fait de nombreuses tentatives. Il a essayé de donner des cours pour le travail en particulier à des étudiants. Et ça, ça a marché un tout petit peu. Donc vraiment, il était pratiquement infamé. Albert est anéanti, humilié. La personne pour laquelle ça a été sans doute le plus tragique était le père d'Einstein. Avoir un fils qui ne réussissait pas alors que c'était sa vocation qu'il était doué pour ça à rentrer dans le monde académique, à tel point que le père a même écrit des lettres à des grands scientifiques en les suppliant d'essayer de prendre son fils comme assistant, ça devait être dur pour le père. Albert ne renonce pas. Il postule et postule encore en Suisse, en Allemagne et pour oublier ses ennuis, il se plonge dans ses recherches scientifiques où joue du violon. Mais le sort s'acharne sur lui. Au printemps 1901, Miléva tomba enceinte. Et ça, bien sûr, c'était une immense catastrophe pour eux deux. Car il y a 100 ans, attendre un enfant hors mariage n'était vraiment pas facile. C'était vraiment une catastrophe et le mariage n'était même pas une option car il n'avait rien, elle n'avait rien. Et pour ne rien arranger, les parents d'Einstein étaient complètement contre cette relation, particulièrement sa mère. Elle était vraiment contre. Miléva est donc rentrée chez ses parents. Elle n'avait pas d'autre solution. Albert est acculé. Comment trouver un travail pour nourrir sa famille alors que toutes les facultés le rejettent ? Qui sont-ils tous pour le mépriser ainsi ? Comment faire ? Il devra alors son salut à Marcel Grossman, un ami mathématicien du Polytechnicum. C'est grâce à Marcel qu'Albert avait pu rattraper les cours qu'il séchait et réussir ses examens. Et encore une fois, c'est Marcel qui va le tirer d'affaire. Je crois que Marcel Grossman a été le premier à réaliser qu'Einstein avait un gros potentiel pour être un grand scientifique. Et il dit cela à son père. Grossman père était riche et il connaissait le directeur de l'office des brevets à Berne. Il lui demanda donc de le prévenir s'il engageait de nouvelles recrues. Il préviendrait alors l'ami de son fils, Einstein. Quelques mois plus tard, Albert peut postuler. Certains d'obtenir le poste, il se rend à Berne. Milet va accoucher d'une petite liserle le 4 février 1902. Tu vois, c'est finalement bien une petite liserle comme tu le souhaitais. Elle est en bonne santé ? Crie-t-elle comme il faut ? Comment sont ses petits yeux ? À qui de nous deux ressemble-t-elle le plus ? Il faut absolument que tu me la dessines quand tu iras un peu mieux. À Berne, Albert parvient à donner quelques cours particuliers qui lui permettent de mettre un peu d'argent de côté et de louer un appartement pour accueillir sa famille. Enfin, en juin 1902, il prend ses nouvelles fonctions au bureau de la propriété intellectuelle de Berne et à sa grande surprise, il adore ce travail qui n'a pourtant rien d'académique. Einstein était ravi d'avoir ce travail. Il l'adorait. Il adorait chacun de ses aspects. Et je pense qu'il prenait beaucoup de plaisir à étudier ses brevets. Il était en quelque sorte au premier rang de la parade des inventions modernes, telles que les radios, les horloges, mais également toutes sortes de mécanismes. et le directeur de l'office des brevets lui avait enseigné d'être extrêmement critique, de ne pas prendre le point de vue de l'inventeur. Et cela devait lui convenir à merveille. Si le 19e siècle, avec la maîtrise de l'électricité et les avancées de l'électrodynamisme, a contribué au développement industriel, il en est de même avec l'invention de la locomotive et des machines à vapeur. Les réseaux ferrés se développent à travers le monde, amenant leur lot de problématiques. Il y avait des trains qui voyageaient à travers la Russie, le Canada, les États-Unis, l'Europe, et qui traversaient les vastes structures d'est en ouest. À cette époque, chaque petite ville avait sa propre heure. Donc, quand le train arrivait, vous aviez toujours la question suivante. Si le train part à 2h36, quelle 2h36 ? Les 2h36 de la ville ? Les 2h36 d'où le train est parti ? Les 2h36 d'où le train se rend ? Cela devenait très déroutant. Mais ça allait encore tant que vous n'aviez qu'un train qui circulait. Mais qu'arrive-t-il quand deux trains se croisent ? Dans ce cas, vous avez au point d'intersection l'heure de la ville située à l'intersection, l'heure d'une voie et l'heure de l'autre voie. Et vous voyez comment cela devient un problème impossible à résoudre quand vous essayez de mettre en place un réseau ferré. Albert est désormais aux premières loges des grandes préoccupations pratiques de son siècle. La chance tourne enfin. Non seulement il gagne correctement sa vie, mais il est également stimulé par les idées créatrices des inventeurs et il peut réfléchir aux problèmes scientifiques qui le préoccupent. Après une période d'adaptation, Einstein a réussi à faire le travail qu'on demandait de lui pour examiner les brevets et résumer ses brevets le matin seulement en se gardant toute l'après-midi pour pouvoir réfléchir sur les problèmes de physique fondamentale. Ainsi comblé, il peut enfin se marier avec Mileva qui le rejoint. Mais s'enlisèrent leur petite fille. A-t-elle été adoptée ? Est-elle morte des suites d'une maladie ? Personne ne suit jamais ce qu'il a devin d'elle. Albert n'en parlera plus jamais et ne laissera rien paraître. Comme à son habitude, il se réfugie dans le travail et aime à retrouver ses amis, Conrad Abicht et Maurice Solovine pour des échanges aussi bien littéraires que musicaux. Ce club de lecture qu'ils appelaient Academia Olympia a joué un rôle important pour Einstein. Il ne discutait pas équation, il ne discutait pas quel est le dernier résultat technique qu'il faudrait améliorer. mais il discutait qu'est-ce que c'est que l'espace, qu'est-ce que c'est que le temps, qu'est-ce que c'est qu'une loi physique, quels sont les fondements du principe d'induction en philosophie expérimentale. Et ça, ça a donné sans doute une grande liberté d'esprit à Einstein pour renouveler les concepts fondamentaux de la physique. Einstein est torturé, assaillé de pensée. finalement, qu'est-ce que le temps ? Ce temps qui passe inexorablement et qui ne lui offre pas de solution à ses problèmes. Pourquoi la théorie de la relativité de Galilée lui indique que son rayon de lumière serait à l'arrêt ? C'est une chose impossible. Et pourquoi deux mêmes phénomènes auraient deux explications différentes ? Impossible aussi. Alors qu'il est de nouveau papa, Albert se plonge corps et âme dans ses questionnements tout en conciliant sa vie de famille. Reprenons. Si je pose ce que dit Maxwell, le père fondateur de l'électromagnétisme, la vitesse de la lumière est, si on l'arrondit, constante à 300 millions de mètres par seconde. Est-ce qu'un rayon de lumière me semblerait immobile si je voyageais à côté de lui ? Les principes de la physique édictés par Galilée et puis par Newton me disent qu'il n'existe qu'un espace absolu, qu'un temps absolu, que le temps et l'espace sont des données fixes et universelles, ce qui implique que les distances sont également absolues. Je peux ainsi calculer des vitesses. Si je vois un train qui avance en ligne droite à une vitesse régulière, ce train va à la vitesse de 5 mètres par seconde. Si je suis dans ce train, sans repère extérieur, je ne perçois pas que j'avance, j'ai l'impression d'être à l'arrêt. Si alors, je lance une balle qui va à la vitesse de 1 mètre par seconde. Si je suis à l'extérieur du train, la balle va en fait à 1 plus 5 mètres par seconde. C'est le théorème d'addition des vitesses. Mais si j'applique la même règle à mon rayon de lumière, mon train va toujours à la vitesse de 5 mètres par seconde. Si je suis dans ce train et que j'envoie un rayon lumineux, ce rayon lumineux va à la vitesse de 300 millions de mètres par seconde. Mais si je suis à l'extérieur du train, le rayon lumineux va aller à la vitesse de 300 millions de mètres par seconde plus 5 mètres par seconde. Dans ce cas, la vitesse de la lumière n'est pas constante. Ce n'est pas possible. Agacé, il rentre chez lui et s'enferme dans son bureau. Le lendemain, alors qu'il se promène dans les Hauts-de-Berne avec son ami Michael Ebesso, comme à son habitude, il l'entretient de ses dernières réflexions. Il n'avait pas besoin des autres pour être créatif. Mais il avait besoin d'eux comme caisse de résonance. Et toute cette atmosphère, son cerveau constamment stimulé, tout ça était d'un très grand soutien. Et sa question fut la suivante. Newton et Galilée pourraient-ils s'être trompés ? Impossible, lui répond Besso. La cinématique galiléenne est la base depuis 200 ans. Mais Albert n'est déjà plus avec son ami. Au loin, il aperçoit un clocher et une autre question lui vient à l'esprit. Est-ce que deux événements qui se déroulent au même instant pour un observateur sont également simultanés pour un autre observateur situé en un autre lieu ? Besso reste sans voix tant la réponse lui semble évidente. On pensait très bien connaître les idées fondamentales de l'espace et du temps. Et depuis Newton, tout le monde pensait savoir ce qu'était le vrai espace et le vrai temps et que la simultanéité absolue, deux événements qui se déroulaient au même moment, étaient la même pour tout le monde. Albert ne pense plus qu'à ce problème. Ce n'est que le lendemain, à la suite d'une nuit agitée, qu'il se réveille emprunt d'une excitation sans nom. Et soudain, Einstein affirme que la lumière lui est apparue et qu'il savait comment le résoudre. En fait, la simultanéité n'existe pas ou du moins elle existe uniquement si deux événements se produisent dans un même lieu. Or, lorsqu'Albert regarde l'heure sur le clocher, il est dans un lieu différent à distance d'une autre personne qui se trouverait juste en bas du clocher. Albert voit que l'horloge indique 5 heures, la même heure que doit voir l'autre homme a priori au même moment. Ces deux événements semblent simultanés. Cela est vrai si l'on nommait le fait que pour qu'Einstein perçoive l'heure, il a fallu que la lumière lui transmette l'information. Or, la lumière parcourt 300 millions de mètres en une seconde. Einstein étant à 5000 mètres de l'horloge, la lumière a mis 1667 centaines de millionièmes de secondes pour lui transmettre l'information. Tandis que l'observateur situé à 5 mètres a obtenu l'information en deux centaines de millionièmes de secondes. L'observateur situé en bas du clocher a reçu l'information avant Albert. Les deux observateurs ont donc vu l'heure à quelques centaines de millionièmes de secondes de différence. Si cette différence est infime, voire ridicule à taille humaine, elle est énorme à l'échelle de l'univers et se révèle capitale pour une industrie qui se développe à toute vitesse et qui a besoin de mesures précises. Avant Einstein, tout le monde considérait qu'il y avait un temps absolu, comme si dans l'univers il y avait une grande horloge cosmique invisible mais identifiée soit à la réalité physique soit même pour certains à une divinité hors de la nature et qui marquait ce déroulement du temps absolu. En remettant la simultanéité en question, Albert peut également remettre le temps en question et pour cela il part de... Deux principes. Vous ne pouvez jamais dire que vous êtes en train de bouger si vous avancez toujours à la même vitesse et la vitesse de la lumière est constante. Ces deux principes sont devenus les piliers de la théorie de la relativité et de là il construit quelque chose qui eut d'énormes conséquences et changea notre idée d'espace et de temps. Car en effet si l'on a trois locomotives qui se déplacent ensemble en mouvement rectiligne uniforme c'est-à-dire qui ne subissent aucune interaction même pas la gravitation et qui sont séparés par exactement la même distance. Dans chaque train se trouve une horloge sur le quai se trouve un observateur. Nous avons donc deux référentiels celui où se trouve notre observateur et celui où se trouvent les locomotives. Aucune des horloges n'est à la même heure il faut les synchroniser. Pour cela le train B envoie au train A et C un signal lumineux qui contient l'information il est midi pile. A, B et C ne se voient pas bouger ils se voient au repos. A et C reçoivent en même temps le signal lumineux leur indiquant il est midi pile. A et C synchronisent leurs horloges. L'observateur qui est sur le quai donc dans un autre référentiel ne voit pas du tout la même chose. Lorsque le commandant envoie le signal il est midi pile à chaque train C va à la rencontre du signal alors que A le fuit. Pour l'observateur C va obtenir en premier le signal. L'horloge C va donc indiquer midi tandis que l'horloge A indiquera encore 16h30. Dès que le signal atteint A l'horloge A indiquera midi pile. Mais l'horloge C aura avancé du temps nécessaire à A pour recevoir le signal. Les deux événements ne sont pas simultanés pour l'observateur. L'horloge qui est devant sera en retard sur l'horloge qui est derrière. Les horloges ne sont pas synchronisées. Donc deux horloges au repos dans un référentiel peuvent être synchronisées. Mais dans un autre référentiel où elles sont en mouvement elles ne sont pas synchronisées. C'est-à-dire la simultanéité elle dépend de la position et de l'état de mouvement où vous êtes. Et c'est ça dont la mécanique classique ne tenez pas compte. Désormais le temps est relatif. Et qu'en est-il de l'espace ? Des équations de Maxwell ? De cette bobine de fil et de cet aimant dont les réactions s'expliquent différemment selon le point de vue duquel on se place ? Albert, en fait, résout le problème. Il supprime l'éther et de ce fait l'espace absolu. Dorénavant, l'espace sera également relatif. « La démarche d'Einstein est tout à fait révolutionnaire parce que si vous lisez les articles des compétiteurs d'Einstein, ceux qui écrivaient sur le même sujet, sur ce sujet-là qui va devenir la théorie de la relativité restreinte, les autres auteurs présupposent un espace absolu et présupposent le concept habituel de temps absolu. » Einstein a abordé le problème presque complètement à l'envers. Il a commencé non pas en demandant quelle est la nature de la matière, mais en posant une question que seul un enfant poserait. Il dit « Qu'est-ce que l'espace ? Qu'est-ce que le temps ? Qu'est-ce que signifie la simultanéité ? » « Son intuition était différente de celle des autres. Il comprenait les choses en profondeur. Il avait une façon de penser qui ne s'apprend pas. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. » Albert consacre les semaines qui suivent à la rédaction d'un article intitulé « Sur l'électrodynamique des corps en mouvement. » Autrement dit, la relativité restreinte. Il l'envoie à la plus grande revue scientifique de l'époque, à Nalender Physics, et attend anxieux les réactions à sa publication. Mais rien ne vient. Il se remet au travail. Cette année 1905, il a eu une explosion intellectuelle, si l'on peut dire. Vous pouvez considérer que de 1902 à la fin de 1905, c'était une sorte de période d'incubation. « Et boum ! » En 1905, tout est sorti. Albert publie en effet dans la foulée quatre autres articles qui vont se révéler tout aussi importants pour la physique moderne que la théorie de la relativité restreinte. Et parmi cela... « E égale mc2 ». « La fameuse équation E égale mc2 ». « E égale mc2 ». « E égale mc2 ». « Cette formule nous dit que la matière que l'on considérait depuis Lavoisier comme étant permanente, puisque l'on savait que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. » Ainsi, si un glaçon fond, la quantité de liquide récupéré aura la même masse que le glaçon, tout comme la vapeur d'eau aura la même masse que l'eau avant son évaporation. Ça veut dire que la notion fondamentale que depuis des siècles la matière était quelque chose de pérenne, de permanent, devenait fausse, puisque avec Einstein, la matière peut se dissiper, peut se transformer en énergie, ce qui change profondément le concept de matière. Albert lui-même s'interroge sur sa découverte. Il écrit ainsi à son ami Conrad Habicht. « Il met tout à coup venu à l'esprit que le principe de relativité associé aux équations fondamentales de Maxwell implique que la masse d'un corps est une mesure directe de l'énergie qu'il renferme. La lumière transfère la masse. C'est une pensée amusante et séduisante, mais je n'ai aucun moyen de savoir si le bon Dieu ne me mène pas en bateau en se riant de moi. » Pour arriver à cette conclusion, Einstein considère un corps qui émet des rayons lumineux dans toutes les directions. Or, on sait que la lumière possède une certaine énergie. Par conséquent, ce corps, lorsqu'il émet de la lumière, perd de l'énergie. Einstein trouve qu'à chaque fois que ce corps perd de l'énergie, il perd nécessairement une certaine quantité de masse. En généralisant ce résultat théorique, il en conclut que toute masse renferme une énorme quantité d'énergie qui se calcule par sa masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré, E égale mc2. Toute énergie peut ainsi en principe se transformer en masse et toute masse peut se transformer en pure énergie. Mais il faut faire intervenir des processus de désintégration au niveau nucléaire. C'est ce principe qui sera mis en application des années plus tard dans la bombe dite atomique. Un gramme de matière libère alors une énergie capable de raser des villes entières. 1905. Albert attend avec impatience des retours sur ses articles. Mais rien ne vient. Il se consacre alors à son jeune fils Hans Albert. Il obtient même une promotion à l'office des brevets et gagne très bien sa vie. Mais ce n'est qu'une maigre consolation. 1906. Enfin, les premières réactions sur la relativité restreinte lui parviennent. Il devient doucement célèbre mais seulement sur le papier. Personne ne l'avait vraiment vu à part un assistant de Max Planck qui avait fait le voyage jusqu'à Berne pour le rencontrer à l'office des brevets. La chose amusante c'est que quand cette personne, Max von Loh, arriva à l'office et quand Einstein arriva et passa devant lui, von Loh se dit « ça ne peut pas être cet homme ». Il avait juste 30 ans, vous savez. Il n'avait rien d'un vieux professeur pompeux. Sa première pensée, telle qu'il l'a décrit plus tard, fut qu'il ne pouvait pas imaginer que c'était la personne qui avait trouvé cette théorie. Mais si, c'était lui. Max Planck, physicien allemand réputé, rédacteur en chef de la revue Annelender Physics. Albert ne sait pas encore que l'éminent physicien deviendra l'un de ses plus précieux alliés. Albert reprend confiance en lui, ragaillardi par ses nombreuses correspondances avec d'autres scientifiques. Il espère toujours trouver un poste universitaire. Il réalise ce qu'il a fait. Il commence à se dire « avec tout ce que j'ai fait, c'est beaucoup, beaucoup plus que ce que les professeurs de l'université de Berne ont fait. Et eux, ils enseignent. Quelque chose ne va pas. » Dans le même temps, il reprend ses recherches, obsédés par une question, la gravitation. Et si cela le préoccupe, c'est à cause de la relativité restreinte, sa propre théorie a un défaut. Elle s'applique uniquement à un univers de corps se déplaçant à une vitesse constante dans un espace vide, sans gravitation. Einstein voulait simplifier le monde. Il voulait formuler les lois de la physique de façon à ce qu'elles ne dépendent pas d'un état de mouvement particulier comme l'accélération. Il pensait que les lois de la physique devaient être valables quelle que soit la perspective selon laquelle on se plaçait. Une même théorie devrait donc pouvoir s'appliquer dans tous les univers. Il lui faut généraliser la théorie de la relativité restreinte. Mais comment faire ? Un jour de 1907, nous sommes toujours à l'office des brevets, il regarde par la fenêtre et voit un ouvrier réparer le toit d'un bâtiment juste à côté. Et il a alors une pensée terrible. Il se dit que se passerait-il si l'ouvrier tombait du toit à travers l'air et qu'il y avait son marteau. Il ressentirait le monde comme s'il n'y avait pas du tout de gravité. Et cela signifie alors que l'accélération, quand vous tombez et vous allez de plus en plus vite, annule la gravité. Einstein imagine alors un ascenseur dans lequel se trouve un homme. Si cet ascenseur tombe en chute libre, pendant un instant, la personne va avoir l'impression de flotter comme s'il n'y avait pas de gravitation avant de se sentir attiré par le sol à cause du champ gravitationnel terrestre. Si ce même ascenseur se trouve dans l'espace, là où il n'y a aucun champ gravitationnel, l'homme va flotter. Et si l'ascenseur est soudain tiré par le haut, l'homme va soudainement toucher le sol de la cabine. Pour l'homme à l'intérieur de cette cabine, à ce moment précis, rien ne peut lui indiquer s'il est dans un champ gravitationnel ou dans un champ d'accélération. Einstein pensait qu'il y avait une équivalence entre la gravité et l'accélération et que la gravité n'était en fait rien de plus qu'une autre forme d'accélération. Il appelait cela la pensée la plus heureuse de sa vie. Et c'est aussi une simplification. Deux choses deviennent une seule. Gravité et accélération sont maintenant une seule et même chose. Mais que faire de cette équivalence ? Est-ce que cela pourrait permettre à Albert de trouver comment agit la gravitation ? Voilà une question intéressante qui va le mener à la théorie de la relativité générale. Octobre 1909. Albert est enfin connu et reconnu. Il est accepté comme enseignant à l'université de Zurich et il va pouvoir se consacrer uniquement à ce qui le passionne. Et il ne manque pas de s'intéresser à de nombreux sujets scientifiques. Parfois à des moments bien surprenants. Il était invité à donner une conférence à la plus importante rencontre de physiciens à cette époque en Europe. C'était l'occasion d'être sur scène. On lui demanda d'expliquer la théorie de la relativité restreinte et il répondit « Vous savez, je pense que tout est clair et qu'il n'y a pas grand-chose à discuter. Je préférerais discuter de quelque chose que je ne comprends pas et que vous non plus vous ne comprenez pas. C'est le problème des radiations que nous devons résoudre et personne n'a compris ce qu'il disait. Il ne proposait pas de solution. Il a juste dit « Regardez, il y a un problème. J'y réfléchis. Pourquoi pas vous ? » C'est emprunt de tant de questionnements qu'il commence à entrevoir la façon dont les éléments constitutifs de la généralisation de la théorie de la relativité vont se mettre en place. Avant Einstein, l'espace était quelque chose de rigide. Rien ne pouvait le modifier. Dans cette théorie, l'espace est un milieu élastique, quelque chose que l'on peut déformer. Donc Einstein nous dit que la masse, l'énergie par E égale mc2 des corps, change la géométrie autour d'eux. Depuis Newton, on savait qu'un corps qui se déplace dans le vide, sans subir aucune interaction, avance à vitesse constante sur une trajectoire rectiligne. Pour modifier ce mouvement rectiligne uniforme, il faut qu'une force entre en action. Ici, c'est la force gravitationnelle du Soleil qui s'exerce sur la Terre. Il semblait donc établi que la Terre tournait autour du Soleil à cause de la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre. Pour Einstein, il n'y a plus de force gravitationnelle. C'est la masse du Soleil qui déforme l'espace-temps, un milieu élastique. La Terre suit alors une trajectoire qui est la plus droite possible dans cet espace déformé. Mais à proximité du Soleil, la déformation de l'espace-temps imposée par la masse du Soleil fait que la Terre a l'air de suivre une trajectoire courbe. Dorénavant, la masse change donc l'espace et le temps. Mais passer de l'idée à la concrétisation de cette théorie n'est pas si simple. Albert va consacrer tout le temps disponible à ce problème sans grand soutien. Pour la majorité des scientifiques, la question de la gravitation est réglée depuis Newton. Alors pourquoi s'y attarder ? Comme à son habitude, Albert s'entête. Il a tellement d'exigences pour cette nouvelle théorie qu'il n'arrive pas à les mettre tous ensemble. Et c'est ça qui était techniquement très difficile. Et en plus, il n'y avait pas les outils mathématiques complets qui étaient nécessaires à Einstein. Son ami Grossmann lui prête encore une fois main forte, mais cela ne suffit pas. Quels sont ces nouveaux outils qui vont lui permettre de construire cette théorie ? Comment les trouver en étant de plus en plus isolés ? Car entre-temps, la guerre a éclaté. À Berlin, pendant la guerre, dans les années 1914-1915, la plupart de ses collègues et certains des plus prestigieux comme Max Planck, Nernst, Fritz Haber, sont des patriotes convaincus qui volent la victoire de l'Allemagne et qui font tout pour. Einstein, en revanche, il est pacifiste, convaincu et donc il considère qu'il est entouré de fous, de ces militaristes à tout grain. Donc ça doit couper encore plus les communications avec ses collègues. Donc Einstein s'enferme dans sa bulle. 1915, huit ans ont passé. Albert se consacre maintenant nuit et jour à ses recherches. Ça a été la plus dure période de travail de toute sa vie. Plus dure qu'en 1905. Mais il résout le problème finalement. Il a été capable d'y voir clair et de trouver une explication complète de la gravité. Une explication qui pouvait remplacer complètement celle de Newton. Et ça a été, je crois, le plus grand moment de sa carrière, peut-être même l'apogée de sa carrière et de bien des façons de la physique moderne. Il réalisa que bien qu'il s'agisse d'un travail intellectuel, il subissait, comment dire, vraiment un très grand stress. Un stress presque physique. dans ce sens, ce fut avant tout une performance intellectuelle de premier ordre. Mais, je ne veux pas exagérer, ça l'a presque tué. Albert, très affaibli, a enfin réussi à mettre l'univers en équation. Mais une partie de la communauté scientifique ne voit pas cette nouvelle théorie d'un bon oeil. Quelques temps après la publication de la théorie de la relativité générale, beaucoup de physiciens la rejettent à cause de ces mathématiques compliquées. Ils pensent que la physique ne doit pas être comme ça. On ne doit pas avoir besoin de mathématiques de haut niveau. On ne doit parler que de forces et d'équations que l'on maîtrise complètement. Quelle ironie. Ces mêmes mathématiques qui lui ont donné tant de peine l'empêchent d'obtenir la reconnaissance de certains de ses pairs. Qu'importe, Albert, fidèle à lui-même, défend ses théories et cherche toujours à percer les secrets de l'univers. Avant Einstein, on n'avait jamais osé écrire des équations pour décrire la structure de tout l'univers. C'est-à-dire de toutes les étoiles, de toutes les galaxies, de l'ensemble de tout l'univers. Einstein, en 1917, parce qu'il a créé la théorie de la relativité générale, se rend compte que cette théorie est à même de pouvoir donner un cadre de description du cosmos. Et Einstein est donc le créateur de la cosmologie scientifique. Il faudra attendre encore quelques années pour que la théorie de la relativité générale soit propulsée au-devant de la scène. Albert pensait qu'il était possible de prouver la théorie de la relativité générale lors d'une éclipse solaire. Il pensait qu'à cette seule occasion, il serait possible d'observer les rayons lumineux d'un groupe d'étoiles déviés par la masse du Soleil et donc d'apporter la preuve de la déformation de l'espace-temps. Juste après 1919, il y a une expédition. Un pacifiste britannique nommé Eddington veut vérifier les prédictions de son collègue pacifiste allemand. Il publie les résultats qui montrent que les étoiles semblent être repoussées du Soleil qui est obscurci par la Lune et le monde devient fou. Il y a eu une annonce dramatique à la Société royale des sciences de Londres dans laquelle les Anglais, alors qu'ils sortaient d'une guerre meurtrière avec les Allemands, annonçaient que la plus grande théorie créée par le plus grand génie anglais depuis des siècles, Newton, était mise à bas par une théorie créée par un Allemand, le peuple ennemi que l'on venait de battre. Soudain, Einstein est en couverture de tous les journaux à travers le monde. Les titres disent « Le ciel expliqué, les étoiles sont courbées ». C'est un moment extraordinaire de ceux qui captivent les gens épuisés et traumatisés par la guerre. Soudain, ils peuvent regarder quelque chose dans les cieux. En une seule nuit, Einstein devient le plus grand physicien, le plus célèbre physicien au monde. C'est finalement en 1921 qu'Albert recevra le prix Nobel pour une découverte d'une tout aussi grande importance et rédigé également en 1905. L'effet photoélectrique. Mais c'est une autre histoire. Vous vous imaginez que je regarde l'œuvre de ma vie avec une calme satisfaction ? Mais vu de près, il n'en est rien. Il n'y a pas un seul concept dont je sois convaincu qu'il résistera. et je me demande même si je suis sur la bonne voie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada